Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les valeurs absolues et on va directement s'attaquer à un problème compliqué parce que c'est pour faire un peu un résumé de tout ce qui aurait pu être vu Donc le problème est le suivant c'est de résoudre une équation qui est 2x moins valeur absolue de x plus 2 Là ce qui nous embête forcément c'est que les deux valeurs absolues sont imbriquées et donc c'est un peu difficile même de voir ce qui se passe comme ça si on avait juste eu une équation du premier degré on aurait eu assez facile à la résoudre mais là ce sont des valeurs absolues et en plus imbriquées Là on doit se rappeler de ce que c'est une valeur absolue avant de résoudre ce genre de monstre donc on va faire un exemple tout simple c'est ceci Alors en fait là on a une valeur absolue et on doit décortiquer on doit traduire cette valeur absolue et cette valeur absolue elle toute seule c'est égal à x si x est plus grand ou égal à 0 et à moins x si x est plus petit que 0 Alors là il y a une question qui peut se poser c'est pourquoi on met le égal au dessus et pas en dessous parce qu'en fait on peut le mettre également en dessous 0 est un nombre particulier c'est qu'il est à la fois positif et négatif souvent on le met dans les positifs parce qu'il est pas négatif il n'a pas de signe moins devant on peut l'écrire plus 0 donc souvent on le met dans les positifs mais ce n'est pas une erreur de le mettre dans les négatifs ici et donc de mettre le égal en dessous voilà nous on va garder la convention de le mettre avec un nombre positif et donc on va mettre notre égal avec le plus grand et donc voilà il faut bien garder en tête cette simple relation c'est vraiment la définition de la valeur absolue et on va se baser uniquement là dessus pour résoudre l'exercice la chose c'est que une fois qu'on est profondément dans l'exercice si cette partie là n'est pas claire et bien l'exercice sera pas clair non plus donc il faut bien retenir cette petite relation je vais effacer et on va commencer notre résolution alors ici on n'a pas x mais on a toute une expression dans la valeur absolue et donc on doit faire le travail qu'on vient de faire avant donc c'est si quoi est plus grand que 0 ? si 2x moins x plus 2 est plus grand que 0 alors on doit résoudre 2x moins x plus 2 plus grand que 0 et là on a une deuxième valeur absolue qu'on doit décortiquer et donc on va le faire si si x plus 2 est plus grand que 0 alors alors on a l'expression complète dva drap et alors on va enlever les valeurs absolues là donc ça sera x plus 2 est plus grand que 0 alors toute l'expression sera à résoudre résoudre 2x moins ouvrir la parenthèse parce que on a notre expression ici qui était dans une valeur absolue donc c'est comme si on avait des parenthèses quand ça devient positif donc voilà donc on remet les parenthèses tout simplement x plus 2 voilà ça c'est notre premier cas à résoudre ok sinon donc si c'est pas le cas sinon ben on a à résoudre et là on a en fait le même début parce que lui il a pas changé 2x mais cette fois ci on a moins moins x moins 2 qui est bien la négation de x plus 2 alors donc on a ça ça c'est une partie alors on va continuer on va faire le sinon ici sinon ben alors on a moins 2x plus la valeur absolue de x plus 2 on va garder la valeur absolue donc on a c 2x là et à droite j'ai mis sinon donc c'est c'est ça c'est pas positif tout ça alors ben on refait le traitement en dessous donc dans ce cas là on a ceci oui je vais en mettre en fait et puis on refait notre ci x plus 2 c'est plus grand que 0 on a moins 2x plus et là on va garder je vais mettre la parenthèse mais elles sont pas nécessaires vu que c'est un plus devant mais c'est pour être plus clair et donc ça c'est le à résoudre à résoudre sinon non et on va faire à nouveau à résoudre on aura moins 2x plus moins x moins 2 et donc c'est la négation donc on voit tout se ressemble assez bien alors maintenant ce qu'il faut faire attention c'est qu'on va résoudre les différents cas alors je vais les appeler ça ce sera a b c et d donc on a nos différents cas à résoudre on va commencer avec a donc on a 2x moins x moins 2 ah j'ai oublié on va mettre ici par exemple plus grand que 4 pour l'exercice parce que on résout une équation donc il manquait la partie là donc moins x moins 2 est plus grand que 4 voilà donc là je vais juste recopier la partie a qu'on a trouvé là on va faire 2x moins x ça fait x moins 2 on va le passer de l'autre côté donc on ajoute 2 aux 2 membres donc ça fait plus grand que 6 et là c'est là où on a une complication c'est là qu'on a une complication c'est qu'il faut vérifier que x plus grand que 6 soit conforme à tout ce qu'on a eu donc si 2x moins blabla est plus grand que 0 et si x plus 2 est plus grand que 0 voilà si x plus grand que 6 c'est plus grand enfin est plus grand que 6 ben x plus 2 sera plus grand que 0 donc on est bien là dedans ça c'est bien ensuite au dessus ben on va avoir pareil donc on sait que ça c'est plus grand que 0 donc cette valeur absolue en fait elle sera plus grand que 0 ok donc on va faire moins un truc plus grand que 0 et on doit vérifier si ça va être aussi plus grand que 0 donc on va faire 2 x 6 12 moins 6 plus 2 8 ça fait 4 voilà quand on va grandir ben on voit que ça reste positif et donc on a bien cette expression qu'elle sera plus grand que 0 et donc notre a est correct ça c'est une bonne chose on va passer au b donc on doit résoudre 2 x moins moins x plus x moins moins 2 plus 2 c'est plus grand que 4 sinon je dois chaque fois couper donc là donc 2 x plus x ça fait 3 x là on a plus 2 donc on aimerait le faire passer de l'autre côté donc on va faire moins 2 de chaque côté c'est plus grand que 2 et puis on va diviser les deux membres par 3 x c'est plus grand que 2 tiers ben alors là on va vérifier donc il faut que notre x plus 2 soit plus grand que 0 ce qui est le cas et maintenant on va tester si c'est bien aussi plus grand que 0 quand on le met ici et donc donc on a 4 tiers moins et entre les deux on a 6, 8 tiers on va dire donc 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 c'est 2, 2 tiers qu'on a mis ici plus et 2 c'est 6 donc on a 8 tiers avec un moins et bon là on sait que c'est négatif donc le b ça passe pas donc on va rajouter le b enfin on a le c pour le c on rentre dans la partie de droite donc on a moins 2 x plus x plus 2 c'est plus grand que 4 c'est plus grand que 4 c'est plus grand que 4 donc on a moins x et là on va faire passer le 2 à droite c'est plus grand que 2 donc on soustrait 2 de chaque côté donc x est plus petit que moins 2 multiplication par moins 1 donc on change le sens le sens de l'opérateur enfin voilà on change de seul et on a x est plus petit que moins 2 on nous dit que x est plus grand que moins 2 donc du coup on a déjà une contradiction donc ici ici c'est x est plus grand que moins 2 donc 2x est plus petit que moins 2 donc ça a rejeté et on finit avec le d donc on a moins 2x moins donc plus c'est moins moins x moins 2 est plus grand que 4 donc moins 3x est plus grand on additionne 2 des deux côtés est plus grand que 6 moins 2x moins 2x moins 2x moins 2x moins 3x moins 2x et donc on a x là on va faire un donc là on doit passer on doit diviser par moins 3 en fait donc on a x plus petit plus petit que 2 moins 2 voilà et donc là ben ça rentre bien dans toutes les cases on a bien donc si on regarde sinon c'est x plus 2 sinon donc x plus petit que moins 2 et c'est ce qu'on obtient ici x plus petit que moins 2 donc tout est bien ici et on a bien toute cette expression là qui sera pas plus grand que 0 on peut tester moins moins 4 moins 0 et donc on a bien qu'est ce voilà plus tard moins 4 moins 0 donc tout ça est bon et donc on a au final on a quoi on doit écrire ça bien donc 6 x plus grand que 6 c'est à droite et x plus petit que moins 2 c'est à gauche donc on va faire ceci moins 2 alors moins 2 qu'on ne prend pas parce que c'est strictement union et ici on va faire est-ce qu'on prend le 6 non 6 plus l'infini et plus c'est moins l'infini on ne prend jamais et donc voilà là on a résolu notre une équation voilà et donc là on voit qu'il y a beaucoup de 6 sinon et il n'y avait que 2 2 valeurs absolues et en général c'est il y a le nombre d'inéquations à résoudre c'est 2 exposants n et s'il y avait 3 valeurs absolues pour 3 on aurait 2 exposants 3 qui est égal à 8 inéquations à résoudre donc ça peut vite grimper en nombre d'inéquations et donc voilà c'est comme ça qu'on résout une équation assez compliquée ici voilà bonne chance avec vos examens abonnez-vous avec 3 3 3 le 5